Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Hier, vous vous rappelez, j'avais parlé de l'affaire de passeport. Beaucoup de Guinéens m'ont contacté que quand ils vont à l'ambassade de Guinée en France pour faire la demande de passeport, on les demandait de l'argent. C'est-à-dire pour le rendez-vous. Maintenant, j'ai tous les dossiers. C'est ça le Général 5 étoiles. Live au débat, Traoré. Tout ce que vous êtes en train de faire là-bas, nous sommes au courant. Live au débat. Nabi Kamara, Dikaka. Alioko Kokan, ambassade de l'art. Informations, nous sommes au courant des magouilles. Même l'ambassadeur n'est même pas au courant. Il y a eu des réformes là-bas. C'est grâce à l'ambassadeur. C'est-à-dire, pour qu'il y ait le rendez-vous en ligne. Et je vous donne ce message. Toute personne qui va vous demander de payer 5 francs, enregistrez la personne, prenez sa photo, ou le site qui va vous demander de payer 100 dollars, 400 dollars, 500 dollars, pour le rendez-vous. Toutes ces personnes, envoyez-nous leur information. Maintenant, le nommé Fodéba Traoré, qui a l'accueil, prend, c'est-à-dire, pour l'égalisation qui coûte 27 euros, il prend 100 euros. Voilà. Pour le consulat, 27 euros, il prend 110. Et en plus, les gens disent qu'il est arrogant. Il ne respecte même pas l'ambassadeur. Donc, le reste là, on a découvert les autres ambassades là. Pour vous, ça vient. Mais en France, hier, vous avez suivi ma vidéo, le nommé Fodéba est Nabi Kamara, des cacas. Voici des perturbateurs à l'ambassade. Même l'ambassadeur lui-même, malgré qu'il y a eu des réformes, l'ambassadeur est venu faire des réformes, pour ne pas que les gens soient escroqués, on dit de payer en ligne. Ils font tout pour retirer de l'argent des Guinéens, de nos compatriotes qui vont pour faire le passeport. Il y a eu des gens qui sont en train de me faire et qui sont en train de me faire et qui sont en train de me faire Fodéba Nabi Kamara, vous n'avez pas honte de soutirer de l'argent quelque chose qui coûte 27. Le consulat est haut. Vous prenez de l'argent. Il y a eu des gens qui sont en train de me faire et qui sont en train de me faire Nabi Kamara. Oma Luma. Oma Luma. Vous, vous allez vivre dans ça ? Oumise Sotoma Nakoui. Quelque chose qui coûte à 27. héros. Vous prenez 100 et quelques 200. Le rendez-vous. Le rendez-vous que l'autre a eu à faire. Pourquoi vous passez tout votre temps maintenant à soutirer de l'argent ? Donc, la famille, comme hier, j'avais touché, j'ai reçu beaucoup d'informations. Voilà. Kamara, Kamara, pour l'Espagne, vous allez m'appeler en privé. Mais pour le cas de la France, ceux qui soutiennent de l'argent avec les jeunes, on vient de me donner leur info. Donc, pour l'Espagne, vous devez tout faire. Vous devez tout faire. Remonter les informations auprès du général. Voilà. Vous devez tout faire. Remonter les infos auprès du général. Mais si vous ne remontez pas l'info, ce n'est pas bien. Les noms dont je viens de citer, ce sont les noms en France là-bas qui soutiennent de l'argent le prix officiel. Attendez, je vais lire pour vous. Voilà. Pour le passeport, ils prennent jusqu'à 300 euros. Et pour l'égalisation, pour l'égalisation qui coûte 27 euros, ils prennent jusqu'à 100 euros. Pour la carte consulaire qui coûte 27 euros, ils prennent jusqu'à 110 euros. et ça, ça ne va pas dans les caisses du trésor public. Ça ne va pas dans les caisses de l'État. Je crois que l'ambassadeur lui-même, il doit jouer un rôle. Parce qu'on dit depuis l'arrivée de l'ambassadeur, les gens se plaignaient. Les gens, même l'ambassade ne pouvait pas prendre 18 personnes. Ils ne dépassaient même pas 20 personnes. Mais que depuis l'arrivée de l'ambassadeur, ils ont mis un programme. c'est-à-dire le paiement en ligne, les rendez-vous en ligne, ça, c'est l'ambassadeur qui l'a initié. Mais ceux qui prennent de l'argent pour ces rendez-vous-là, c'est eux, les foudébats-là, les cacas-là, c'est eux qui le font. sans que l'ambassadeur ne soit au courant. Sans que l'ambassadeur ne soit au courant. Donc, il n'a fallu au baisse son nom. Toute personne qui va vous dire de payer au-delà du prix initial pour le rendez-vous, prenez sa photo, enregistrez-le, envoyez-nous. Nous allons les exposer maintenant. Parce qu'on ne peut pas avancer comme ça. Des bandits, c'est-à-dire le prix même initial, c'est 27 dollars pour les cartes consulaires. Comment un individu peut demander 110 la carte consulaire ? C'est-à-dire, c'est que l'État même, l'État demande, eux, ils multiplient ça 3 ou 4, 4 à 5 fois. Comment est-ce qu'on peut accepter ça ? Comment est-ce que nous pouvons accepter ça dans un pays ? Pour le rendez-vous encore, ils vont escroquer, il y a des gens qui ont payé jusqu'à 400 dollars pour un rendez-vous. Rendez-vous que l'ambassadeur a facilité aux gens pour que les gens puissent, c'est-à-dire ne pas venir à l'ambassade, se fatiguer parce que la demande est élevée. Ils ont dit de faire le rendez-vous en ligne. Et on ne dit pas à quelqu'un de payer sans. Mais ceux qui sont devant les faits, ceux qui sont devant les faits, ce sont eux qui ont créé leur business des corrompus comme ça. Il faut débat. Nabi Kamara, dit kaka, au també, comment est-ce que le pays peut avancer ? Vous, vous êtes en train de vous enrichir sur le dos du peuple. Vous êtes en train de vous enrichir sur le dos du peuple. avant l'arrivée même de l'ambassadeur, on a farinakine. On a critiqué, on a parlé. Dumbuya a remanié les ambassades. L'ambassadeur, quand il est venu, les défauts, il a fait des réformes. Mais toujours, vous continuez encore, vous continuez encore à faire les magouilles. L'ambassadeur lui-même, il est troublé. Il ne sait même pas. Maintenant, c'est vous les Guinéens, vous qui partez, vous qui faites des demandes là. C'est à vous d'enregistrer. Si vous parlez au téléphone avec quelqu'un, il vous demande de payer quelque chose. Enregistrez. Enregistrez-les. Ou filmez ces gens-là. S'ils vous demandent de la pagailler, criez jusqu'à ce que l'ambassadeur se présente. Maintenant, s'ils vous demandent de l'argent, ces gens-là vous demandent l'argent pour le rendez-vous. Pour le rendez-vous, je ne vous ai pas dit de casser. Je ne veux pas que l'ambassadeur soit raté. L'ambassadeur va faire. Si vous êtes en groupe, l'ambassadeur va faire. Il ne faut pas que l'ambassadeur l'ambassadeur. Si c'est l'ambassadeur qui les soutient maintenant, il ne faut que l'ambassadeur soit. de l'ambassadeur de l'ambassadeur. Donc, tous ceux qui prennent l'argent, les corrompus, sinon le prix aura 4 consulés, 27 nardes. Donc, comment est-ce qu'un individu peut prendre 110 héros avec vous ? Vous faites 110 moins 27. C'est pas gentil. c'est vraiment méchant de votre part. C'est vraiment méchant de votre part. Parce que les gens, vous aussi, non, la gine, vous êtes nombreux. Des gens ne sont pas de la sorte. Vous êtes nombreux de l'ambassadeur. Vous êtes ambassadeur. Vous êtes ambassadeur. L'ambassadeur est un peu plus de l'ambassadeur. Il ne faut pas de l'ambassadeur. Ils vont les dégager tout de suite. Vous allez voir le changement maintenant. Vous allez voir de l'amélioration. Mais tant que vous avez peur de dénoncer, ils vont continuer toujours à vous exploiter comme ils sont en train de le faire. Ça, ce n'est pas des bêtises. Comment on peut demander à des individus 400 dollars ? Un homme va demander ça à un Guinéen pour le rendez-vous seulement. Il ne va pas pas y aller. Et pour le consulat encore, il prend 100 et quelques avec vous. Au dénoncé. Est-ce que il n'y a pas de l'ambassadeur ? Il n'y a pas de l'ambassadeur. Parce que quand il y a de l'ambassadeur, il ne sait même pas. Même l'ambassadeur n'est même pas au courant des magouilles qui se passent là-bas. Parce que lui ne fait que signer seulement. L'ambassadeur n'est même pas au courant. Les papiers viennent devant lui, il ne fait que signer. Il ne fait que signer. si c'est 27 euros, il ne fait que qu'il n'y a pas de l'ambassadeur. Maintenant, quand il y a de l'ambassadeur, il n'y a pas de l'ambassadeur. Il n'y a pas de l'ambassadeur. Il n'y a pas de l'ambassadeur. lui-même, il vient. Il ne faut pas payer 400, 200, 300 pour les rendez-vous. Oui, c'est l'ambassadeur. Il n'y a pas de l'ambassadeur. Mais tant que vous avez payé de l'ambassadeur, je ne sais pas de l'ambassadeur, mon frère, mon frère. Le plus souvent, il y a des gens qui sont là-bas. Autant, il y a des gens qui sont là-bas. Il y a des gens Autant, il y a des gens qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont là-bas. qui sont là-bas. Au lieu que ce chiffre aussi refuse d'être corrompu, il y a des gens à ce faire. Il y a des gens et il y a des gens Je ne peux pas entendre. Mon frère, si tu peux accélérer pour moi, je vais te donner ça. La personne va accepter Demain, demain aussi. Il va venir dire Ah moi, j'ai donné ça. Je vais te donner un fri. 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 il faut que ça soit en ordre l'ambassadeur est venu il a mis un programme il ne peut pas prendre plus de 50 personnes par jour il ne peut pas traiter ça par jour donc allez-y en ligne chaque jour et traitement on a besoin de l'oppresseur si vous n'arrêtez pas ça on ne peut pas toujours parler des autres vous aussi qui êtes là-bas ceux qui viennent pour vous corrompre au moins filmer ces gens-là envoyés pour les exposer les populations attendent de la corruption ils attendent comme ils font donc c'est ça la vérité arrêtez si l'ambassade vous donne un rendez-vous respectez, acceptez voilà donc je vous dis acceptez le rendez-vous que l'ambassade vous donne acceptez le rendez-vous parce que vous n'êtes pas le seul Guinéan il y a un grand liste donc nous avons un passeport mais si toi tu dis que tu es pressé il y a une corruption il y a un homme qui a cobré et il y a un homme qui a cobré l'ambassadeur il y a un homme qui a cobré il y a un accueil 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 souvent on accuse l'ambassadeur l'ambassadeur n'a rien il n'est même au courant de rien il y a une réforme c'est l'ambassadeur qui a eu à faire cela mais on n'a rien il y a un homme qui a cobré il y a un système où il y a un homme qui a cobré mon frère il y a un accueil 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 comme il y a un accueil il y a un accueil il y a un accueil 300, 400, 1 000 euros par jour. Et il va continuer à faire cela. Il va continuer à faire cela. Il va continuer tranquillement. Il va continuer à faire ce système. L'ambassadeur a signé. L'ambassadeur a fait ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. Parce que vous ne savez pas. Sinon, au départ, il n'est pas sous ça. Mais il a fait ce qu'il a fait. 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 En Amérique, il a fait ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. Quand l'ambassadeur a fait, l'État français, il a fait ce qu'il a fait. 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 Quand tu appliques en ligne, la date qu'on va te donner, c'est là-bas. Il a fait ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. l'ambassade nana kana bafé à moufa mouta moua berin kolon n'a rien à couvrir à soufait et moufa autant n'est vraiment qu'au bouton ouasso et ira offre moufa ou la manette aura droit revendiqué wafla à ddd nanana kedi fare et naga 27 euros 27 euros nara tant la date qui a été donnée c'est ça mais si vous continuez à encourager vous pensez que les gens là ils sont modés aussi comme le mourafé ma et en fait il toro et mouna rance tomat par jour et mouna rance tomat par semaine et à tombeau parce qu'il a qu'elle est fait il va s'ahir à voir ça va continuer nanara moua système berin barakana mouillet et moumoua droits koulou moulama moua nara revendiqué mingé c'est égale ou mouyara et rabam a fourré ma fourré moumou na revendiqué ma on veut tout facilité moua mara bafé ne m'a fourré ma fourré donc nanara et fa et fala mauva au fagira et n'a autorisé encore nanara la fait au bête au passeport a fait brin la défaut n'a ayam mais mérifié n'est vrai rafi falak khaouna nanan fari khaouna nanan fari foudiba wande barra voilà nabi nabi dkaka khaouna nanan fari mène ambassade wande bar l'ambassadeur il faut vérifier les deux personnes l'ambassadeur l'ambassadeur de guinée en france j'ai fait ma vidéo hier mire le falago j'ai dit ce qui se passe j'ai bien expliqué mais depuis hier j'ai reçu beaucoup d'informations j'ai reçu comment les choses ça se passe donc l'ambassadeur il est temps pour vous maintenant les deux noms que j'ai cité là si bon je n'ai pas de remplacer quelqu'un de mais quand même il faut bien vérifier j'ai on a déjà donné on a déjà alerté les guinéens toute personne qui va vous demander maintenant de payer sur plus sur le passeport c'est 50 euros que vous devez payer quelqu'un vous dit de payer plus prenez sa photo usc c'est à dire n'a falla au bruit rabat on a la cc canadé on a la cc cana aura ambassade nara otimènes ou belé belé au belé belé au belé belé à ambassadeur à gourou off au belé belé à ambassadeur à coulo c'est la gana mène nata ambassadeur il ya qu'il n'aura pas de changement toi j'habite et toi là si tu es moudi là ni jabil la sera kakakie faut pas venir ici si tu es forcé de regarder d'amaro là si tu es forcé de regarder il faut pas aller ailleurs si tu veux que je te baptise ce soir il faut venir d'encadé ou bien ça toi je parle ou bien c'est que je suis en train de dire là c'est pas important des imbéciles comme ça vous venez dans le direct des gens ou bien on a invité ici d'encadé tu peux pas aller ailleurs c'est la seule page que des mois des malhonnêtes comme ça vous voyez qu'on est en train de prendre de l'argent avec des guiné pour un simple rendez vous à l'ambassade on dénonce cela vous trouvez ça anormal de moudi comme ça là ou bien on vous a forcés de venir ici toi tu peux pas éteindre ton téléphone si tu veux pas écouter tu es forcé ou bien là bas là c'est moi qui allumez ton téléphone ou bien ma page là c'est la seule page sur ton truc là bas d'encadé ma fenêtre vous venez emmerder les gens ici on dirait qu'on vous force donc la famille comme je voulais dire je vous ai pas dit de casser je vous ai pas dit de brûler quelque chose je ne vous ai voilà je ne vous ai pas dit de frapper quelqu'un prochainement ces escrocs ils vous demandent quelque chose n'acceptez pas et vous aussi parce que le guiné nous sommes champions dans ça quand on veut quelque chose urgentement quand on est devant les agents on dit à ces gens là et mon frère ou bien ma froid et d'empresseurs n'est il oua ma fiori on n'a naf nafimane one de bara moutan a yati n'a occasionnément sinon et a yati garouma au départ mais moutan a yati le peuple moutan a yati n'a corruption créément parce que etanoufa yaflamigibé ah mon frère inoube ma froid n'jisoumane yira et etanbe dougula nan naki a moussesera bama etanayata a falaké à nui bama froid mais la gina kei bourré nere singe et a demandera bar nere a rendez-vous na mene et ne bira boule et mané on a né toro fifa ben aura au plénier wafala autant mara 100 $ 300 400 $ pour le rendez-vous vous-même vous êtes dedans obirina tant corruption yam c'est vous qui créez tous ces pagailles mais quand vous arrêtez si vous arrêtez de payer ou d'accepter les rendez-vous qu'on vous donne avant il n'y avait pas de rendez-vous c'est l'ambassadeur qui a mis le rendez-vous pour que la gina kei birinoma sunomere nufa mané en groupe groupe 200 100 personnes 100 et quelques personnes venaient il ya des gens qui ont même dit qu'avant il n'y avait même pas de place même pour s'asseoir que depuis l'arrivée de l'ambassadeur tout récemment là actuellement les gens rentrent moi je suis pas là bas c'est selon les dix et si les guinéens qui vont là bas si c'est pas vrai vous pouvez mettre en commentaire c'est pas vrai parce que on dit la réception actuellement quand vous partiez avant nere singe sga il n'y avait pas de de coin même pour s'asseoir que maintenant réception nous c'est birina mais le problème c'est de fait d'escroquer les gens et qu'on le rendez-vous nana nandre et torofe donc ambassadeur il n'aura vu de rame si ça va pas tu es le premier responsable si quelqu'un doit lutter c'est vous monsieur l'ambassadeur donc c'est le bon moment de prendre vos mesures parce que les guinéens actuellement sont fatigués voilà actuellement les gens sont fatigués donc vous êtes le premier responsable s'il y a fuite et ma torre la guinéens actuellement ça va pas c'est qui c'est mamadi dombou ya à tana falloir corruption tous ces trucs là voilà donc bon il ya abou baka sidi qui dit oui c'est vrai il ya ismo qui dit que c'est faux d'accord mais le bébé comme moi je suis pas le seul voilà il ya tout va bien à ismo moi j'ai pas compris tu dis c'est pas c'est pas vrai tu dis encore tout va bien je veux savoir si tout si la réception de l'ambassade ça va maintenant j'ai cité des noms ici ceux qui sont à la base de la corruption dans l'ambassade maintenant si l'ambassadeur va prendre des mesures sinon en fin de compte c'est lui qui va tomber parce que si ça continue toujours on dénonce les mêmes faits il est le premier responsable donc ça lui de prendre des mesures vraiment de donner nous on a déjà dit ici si on voulait de payer refuser n'acceptez pas n'acceptez pas de payer plus de 100 je crois je sais pas le passeport chez vous là bas c'est combien 50 euros si c'est 50 euros ne payez pas au delà de 50 euros si on vous donne un rendez vous battez vous pour ce rendez vous là dites nous a franchement on nous a donné le rendez vous et je vous ai dit si vous voyez que vos rendez vous ça durent les dates qu'on vous donne c'est qu'il ya des gens qui viennent encore c'est eux mêmes qui créent tout ça étonnant ce format parce qu'il veut le passeport coûte que coûte et comme il se bourreira et fois autant berat oublier si vous date les dates qu'on vous a donné si c'était le premier on vous envoie le 10 les autres la haine et s'amènent à wana nana nana problème brina donc au bac obri proposé fait n'a mais réveil à la b au bac obri proposé fait vous aussi accepter et nous rendez vous souhaiter accepter ces rendez vous wato mané et brimbera baman donc je vais vous laisser merci à tout le monde voilà c'était pour éclaircir un peu l'affaire de passeport parce que depuis hier j'ai reçu beaucoup d'infos beaucoup d'infos là dessus et nous espérons que l'ambassadeur va prendre des mesures cette fois ci voilà pour traiter l'affaire de passeport dans un délai bref donc merci à tout le monde et comme je l'ai dit cnrd bravo félicitations félicitations si vraiment vous êtes là à récompenser vos insultes là bravo chapeau à vous mais nous là on va pas arrêter voilà donc merci à ismo jaune merci à ziko le pelé blanc merci à baka sidi kikourouma merci alpha du koukou diallo merci à vous merci à tous les patriotes voilà donc comme je l'ai dit vous devez bien vous organisé quand vous partiez à l'ambassade ou fait régate et revendiquez ensemble ou bien en afrique revendiquez ensemble watou mané changement so mané ambassadeur amadou goni ne rêve la maobé ou djifi ou djifi abilinda mané ya koss voilà donc merci à nasa nasa merci à vous alibangoura merci à merci à tous les patriotes inshallah demain on se reprend encore pour d'autres directs bonne nuit